On va parler de choses qui sont normalement pas très intéressantes, surtout quand ça marche bien en fait. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer maintenant. On va parler donc de PG Backrest pour Backup, Restauration de PostgreSQL. Je me présente rapidement. Sébastien Lardière, je suis utilisateur de PostgreSQL depuis quelques années maintenant. Je suis consultant, formateur, j'ai été DBA de production, je suis aussi auteur. Je coanime avec, il n'y a personne ici aujourd'hui, un meetup PostgreSQL sur Nantes. S'il y a des Nantais qu'on n'a pas encore vus, il faut venir. C'est organisé irrégulièrement. Je travaille chez l'Oxodata qui a déjà été présenté ce matin, donc je vais aller assez vite. On fait du conseil de l'expertise, tout un tas de choses autour de PostgreSQL. On recrute, on attend vos CV et on a un petit blog sur lequel on publie un peu de matière technique. C'est toujours intéressant à consulter. On va parler de sauvegarde. Les sauvegardes, c'est un gros sujet. Souvent, quand on parle de sauvegarde, on entend parler de choses qui ne se sont pas bien passées. On parle de ça après en disant qu'il ne fallait surtout pas faire ça. C'est bien, mais nous, on va surtout essayer d'apprendre à faire les choses correctement pour ne pas avoir d'histoire à raconter après. Le mieux, c'est quand on n'en parle pas. En réalité, à la fin, le vrai sujet, c'est la restauration de données. C'est un discours qu'on entend régulièrement quand on fait nos sauvegardes. On s'en fout un peu de nos sauvegardes. Ce qui nous intéresse, c'est comment on restaure nos données après. Si on ne sait pas les restaurer, si on ne l'a jamais fait, virtuellement, nos sauvegardes n'existent pas et on n'arrivera peut-être pas à les restaurer le jour où on aura un incident. Autre besoin, c'est de construire un réplica. Quand on a des plateformes de haute disponibilité, on en parlait juste avant, il n'y avait pas de haute disponibilité. C'est vrai que c'est toujours critique de ne pas en avoir. On aime avoir des outils pour ça. À partir des sauvegardes de PostgreSQL, on est capable de monter des réplicas assez facilement avec le moins d'impact possible sur notre instance PostgreSQL. Le but final, c'est forcément de maîtriser l'outil qu'on a et toutes les procédures qui vont avec. Dans le monde DevOps, c'est la partie Ops. Comment on va faire pour s'assurer que nos sauvegardes fonctionnent, que toute notre production ronronne comme il faut et que le jour où on a besoin de restaurer, on saura le faire. Si on ne maîtrise pas l'outil, à un moment donné, on aura forcément un problème. Alors, les différents mécanismes de sauvegarde. Je parle de sauvegarde physique à chaud. Il y a plein de méthodes de sauvegarde possibles avec PostgreSQL. Mais on va oublier la sauvegarde logique, c'est du PGDump. Aujourd'hui, on n'en parle pas. On ne va pas parler de sauvegarde à froid parce qu'on a besoin que notre instance PostgreSQL soit disponible. Donc on parle de sauvegarde physique à chaud. Et les méthodes de sauvegarde, les mécanismes, en fait, sont définis par PostgreSQL. Ce ne sont pas les outils de sauvegarde et de restauration qui définissent les mécanismes, c'est PostgreSQL. Donc, des fonctions toutes simples comme PG Start Backup, PG Stop Backup, qui vont déclencher un certain nombre de choses dans PostgreSQL, qui vont être corrélées avec d'autres choses, comme les checkpoints, l'archivage, etc. Quand on a mis en place notre configuration, ce qu'il nous reste à faire quand on veut appliquer le mécanisme, c'est sauvegarder les fichiers. Et donc, on va reparler après de copie de fichiers. Une sauvegarde dans PostgreSQL, c'est juste ça. Alors, ça, je ne vais pas trop en reparler, en fait. On va parler d'un outil qui fait ça pour nous. Alors, s'il y a des gens qui ne sont pas encore très, très à l'aise avec ces mécanismes-là, forcément, je vais aller un peu vite. Je vais aller définir, en fait, un outil qui englobe tout l'utilisation de ces mécanismes-là. Alors, il y a des méthodes qui sont implémentées pour copier les fichiers, pour essayer d'être le plus efficace possible. Et puis, derrière, on va gérer un catalogue. Un catalogue, c'est l'ensemble de nos sauvegardes, tout simplement. L'ensemble de nos sauvegardes, l'ensemble des journaux de transaction, les walls, qu'on aura récupérés. Et puis, à la fin, on veut industrialiser nos processus. C'est la bonne façon de faire pour avoir le moins de surprises possible à la fin. Donc, c'est vrai que c'est très, très terre à terre. On n'est pas sur des choses très, très excitantes, mais on est content, quand on a une DBA de prod, de voir que ça marche bien, en fait, que ça juste marche. Alors, PG Backrest, c'est un outil qui est peut-être plus récent que d'autres, dont vous avez peut-être entendu parler. PG Backrest est à quelques années maintenant, mais on a peut-être eu un peu moins, on va dire, de publicité. Alors, c'est initié par deux, des gens qui sont dans la communauté posgrès depuis longtemps, David Steele et Stephen Frost, qui sont, en fait, qui ont été dans une entreprise et qui avaient des volumes de données à sauvegarder qui étaient relativement importants. David a parlé de 50 Tera, mais je crois qu'il y a plusieurs instances dans ces 50 Tera. Ça commence à faire un peu de volume. Et concrètement, si vous avez ça avec un PG Dump, donc une sauvegarde logique, vous oubliez, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas le faire, sauf si vous arrêtez votre production. Donc, ils ont créé et initié cet outil-là dans cet esprit-là. C'était vraiment une réponse à un besoin de production. Et donc, l'outil a été conçu dans cette démarche-là. Initialement, ça a été écrit en Perl. Je vais en reparler un petit peu après, mais ce n'est pas vraiment un sujet important pour nous. Aujourd'hui, ça vit, en fait, c'est un projet GitHub qui vit là, avec toute la partie, on va dire, code et puis toute la partie issue. Et on voit qu'en fait, c'est un projet vivant dans le sens où, oui, il y a des bugs, on l'en trouve, et puis ils sont corrigés assez vite. Et on retrouve, en fait, le même état d'esprit que celui qu'on a dans PostgreSQL en termes de vie du code avec une qualité attendue et une réponse, en fait, au problème des utilisateurs. Et donc, c'est très intéressant de suivre aussi l'évolution de ces projets-là en termes de nouvelles fonctionnalités, de corrections aux bugs, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important quand on veut évaluer la qualité d'un logiciel. En tout cas, pour moi, c'est un critère important. L'origine de la conception de l'outil est la vie du projet. Aujourd'hui, c'est sponsorisé par Crunchy Data en termes de développement. C'est tout à fait ouvert à des contributions extérieures, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est Crunchy qui sponsorise ça. Alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément cette boîte-là. C'est une boîte américaine qui a quand même quelques noms dans le développement de PostgreSQL. Il y a pas mal de monde qui contribue à PostgreSQL directement, dont David Steele et Stephen Frost et d'autres. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous montre l'inclusion de l'outil dans la communauté PostgreSQL aujourd'hui. Alors, le principe, c'est un principe qui est lié à PG-Backrest, mais en fait, essentiellement à PostgreSQL au départ. L'unité, le plus petit grain possible, c'est les fichiers. Quand on fait de la sauvegarde physique à chaud, en fait, on sauvegarde des fichiers. Et pas n'importe lesquels, et pas n'importe comment. L'ensemble des fichiers, c'est en fait une arborescence de répertoire. Et c'est ça, notre sauvegarde. Donc, quand on fait une sauvegarde de PostgreSQL, on sauvegarde une arborescence. Et donc, PG-Backrest crée un catalogue qui est de l'ensemble de nos sauvegardes auxquels on a associé les journaux de transaction. On va y revenir après. Le catalogue lui-même est duplicable. En fait, quand vous ne faites rien avec PG-Backrest, c'est juste une arborescence. Si vous voulez le copier ailleurs, parce que vous avez besoin de dupliquer votre sauvegarde, c'est un coup de AirSync sur le catalogue, et ça fonctionne très bien. S'il y a un backup en cours, AirSync va le copier quand même. Il sera juste marqué invalide. Vous refaites un coup d'AirSync, et puis vous avez votre backup qui était en cours. L'installation, c'est très simple. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Aujourd'hui, il y a un gros travail au sein de PG-Backrest pour écrire tout le reste de code Perl en C. Point de question de performance. Aujourd'hui, on a une partie des librairies qui restent en Perl. Avec la version 2.0.3 qui vient de sortir récemment, on n'a plus qu'un seul binaire. Tout est compris dans un seul binaire C qu'on va pouvoir déployer très facilement sur toutes nos machines. Donc, c'est assez léger en fait en termes d'installation. Donc, pas de difficulté de ce côté-là. Quand même sur les versions, PG-Backrest vous impose d'avoir toujours partout la même version. Donc, 2.0.3 sur toutes les machines que vous utiliserez. On va se baser sur SSH. C'est vraiment la seule dépendance en termes de sauvegarde. On va s'appuyer sur le protocole SSH et les outils. On va le déployer sur tous les nœuds et on va pouvoir utiliser des paquets Debian, des paquets RPM. C'est compris dans les dépôts PG et DG, PostgreSQL Global Developer Group. Donc, il y a un travail de packaging de la part de la communauté PostgreSQL. Si vous êtes sur Red Hat, CentOS, Fedora, Sys, Linux, etc. Youm install. Si vous êtes sur Debian, Ubuntu et tous les dérivés, apt install. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça vous installe juste ce qu'il faut. L'installation vous fournit un binaire. Vous fournit des fichiers de configuration, des répertoires de logs, des répertoires de spools, de lib, etc. On va décrire un petit peu après tout ça. Le binaire, il est assez simple. Après, là où on va travailler nous en tant qu'installateur, on va travailler sur le fichier de configuration. Donc, il va y avoir un fichier principal. On peut tout mettre dedans. Et puis, on a une arborescence où on peut aller piocher plusieurs fichiers de configuration qui sont modularisés. C'est très pratique de travailler comme ça. Ensuite, on en a par défaut, slash varlib pg-backres. C'est là qu'on va mettre notre catalogue. Donc, c'est là qu'on sauvegarde les logs, les fichiers de log de pg-backres et un spool, on en reparlera après. Alors, connexion SSH. Toutes les commandes de pg-backres passent à travers du SSH et les données aussi. On n'utilisera pas la compression SSH, mais sinon on utilisera les caractéristiques de SSH. Donc, on va créer des clés sans mot de passe pour que ça marche tout seul. Ça, c'est du classique, je ne l'explique pas. Et bien sûr, on a une communication qui doit être bidirectionnelle entre notre instance PoserSQL et l'endroit où on va stocker nos sauvegardes. Donc, typiquement, une autre machine sur le même système, généralement. Donc, on va avoir deux machines comme ça. Une instance PoserSQL et une machine, pg-backres, ça va être sa fonction. En fait, elle va juste stocker notre catalogue. Donc, dans les différents tutos qu'on a, etc., il y a des exemples de configuration de pg-backres où les sauvegardes sont sur la même machine physiquement que l'instance PoserSQL. Alors, c'est bien parce qu'au début, ça marche tout seul, ça marche assez vite. Après, ce n'est pas forcément une bonne pratique. La bonne pratique, c'est de mettre vos sauvegardes ailleurs que sur votre instance PoserSQL. La configuration, c'est juste de base dire où est-ce qu'on mène nos sauvegardes. Donc là, le dépôt, c'est un répertoire, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Par défaut, c'est ça. Vous mettez ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez comme stockage. Et puis, côté instance PoserSQL, on va juste lui dire où est notre dépôt. Donc, repo1 host égale. Et là, c'est le nom de la machine qui sera joignable en SSH avec un utilisateur que vous déterminerez. En général, on va utiliser l'utilisateur Poseray. C'est une question de simplicité. Donc ça, c'est tout simplement un certain nombre de directives de configuration. Comme ça, on va en voir pas mal d'autres par la suite. Alors, il y a un petit indice. Là, il y a un PG1, un repo1 host user. Alors, le 1, il signifie simplement que pour une section donnée, vous avez le droit d'en mettre plusieurs. Vous avez le droit de dire, j'ai plusieurs PG pass. J'ai PG1 pass, j'ai PG2 pass, etc. Et à quoi ça sert ? Parce que vous pouvez déclarer dans votre instance PG backrest, qu'on appelle la stanza, plusieurs noeuds PoserSQL, donc votre primari, puis un standby qui sera peut-être votre futur primari. De telle sorte que vous n'avez pas besoin de changer la configuration de PG backrest le jour où vous avez une bascule. Donc c'est assez pratique, en fait. On a des logs aussi. Alors bon, les logs, par défaut, sont assez bien réglés. En ligne de commande, on n'a pas grand-chose. Et puis dans les logs, fichiers de logs, c'est assez verbeux. On peut changer un certain nombre de niveaux de logs, un petit peu comme dans PoserSQL. Ça peut être assez verbeux, c'est quand même très instructif. En ligne de commande, on peut avoir ce genre de choses. Par défaut, on aura les warnings, les erreurs. On va pouvoir mettre un niveau info, on aura un peu plus d'informations, il y aura des petits exemples après. Et puis je peux dire si j'envoie sur ma sortie standard ou ma sortie d'erreur, selon comment je veux filtrer ça, comment je vais industrialiser tout ça. Au niveau du côté serveur, finalement, je vais juste dire où elle m'imposerait. Alors, le nom de la machine, l'emplacement des données, et puis ici, quel utilisateur système je vais utiliser. Alors, ce qui est particulier, c'est que je ne lui dis pas comment je me connecte à PoserSQL, en fait. Je lui dis juste comment je me connecte en SSH à la machine. Alors, ce qui se passe avec PGBacres, c'est qu'il passe toujours par SSH pour essayer de trouver son instance. Bien sûr, je peux lui définir une connexion PoserSQL distante, mais l'idée, c'est vraiment d'aller en SSH sur la machine où tourne le PoserSQL et se connecter à PoserSQL en local. C'est vraiment ça, sa logique. Toutes les commandes, du coup, vont passer à travers du SSH. Donc, il n'y a pas besoin d'ouvrir les ports PG entre votre machine de backup et la machine où tourne PoserSQL. Alors, une fois qu'on a défini ça, on a une commande à passer, StanzaCreate, qui va nous permettre de créer une arborescence de répertoire, qui pour l'instant sera vide. Dans la commande PGBacres, on utilisera toujours ce switch-là, le nom de notre instance, qui est celle qui est définie, que vous avez vu dans le fichier. Alors, forcément, il y a un petit bug. Dans PoserSQL.conf, on a quelques petites choses à faire quand même, au minimum, l'archivage. Alors, WallLevelReplica, c'est par défaut dans la version 10, ça ne l'était pas dans les versions d'avant. Faites attention à ça. L'archivage est désactivé par défaut. Et après, on va mettre une commande archive-commande, où on va lui dire que les Walls, les journaux de transaction, doivent être archivés avec cette commande-là. Donc, c'est la commande PGBacrest. Et il y a une commande de PGBacrest qui s'appelle archive-push. Plus loin, là-bas, quelque part à votre droite, vous ne le voyez pas, mais ça apparaît derrière, en fait. Il y a les fameux %f et %p qui permettent à PoserSQL d'indiquer le nom des Walls. D'accord ? Je publierai les slides un peu mieux que ça, après. Quelques options sympathiques avec l'archivage. Là, on commence à rentrer dans des choses un petit peu plus classiques. Alors, je n'ai pas trop rappelé ce que c'est que l'archivage dans PoserSQL. Juste deux minutes. PGBacrest va essayer d'archiver. Il sait où est son serveur de backup dans sa config. Donc, il va essayer de se connecter en SSH. Il va essayer de copier le Wall. S'il n'y arrive pas, il va sortir en erreur. PoserSQL va garder son Wall et va retenter le même Wall. Ça, c'est la logique de PoserSQL de l'archivage. D'accord ? Si, effectivement, votre hôte, où on a nos sauvegardes, n'est pas disponible, on va toujours retenter le même Wall. Votre transaction continue d'arriver. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez remplir l'espace disque de votre instance PoserSQL. Et ça, on n'aime pas trop. Donc, PoserSQL va proposer quelques petites options sympathiques pour vous permettre de gérer ça, pour vous permettre un petit peu d'élasticité à ce moment-là. On va avoir, notamment, l'archivage asynchrone. Pour deux questions. La première question, c'est la performance. Quand vous avez beaucoup de Wall qui arrive et que la copie à travers SSH est un peu lente, ça peut arriver, eh bien, en fait, en étant asynchrone, vous allez pouvoir comme ça digérer des pics d'activité. Quand vous avez beaucoup de Wall qui arrivent d'un coup, ils vont mettre un petit peu de temps. La commande qu'on a vue juste avant, elle va répondre très vite. Ça va être copiée en local, dans le spool dont je parlais tout à l'heure. Le chemin du spool est défini ici. Et puis, effectivement, la commande qui va réellement faire du BSSH, qui va copier le Wall. Alors, ce qui se passe, c'est que notre répertoire de spool, il va se remplir au fur et à mesure que vous aurez de l'activité, forcément, parce que vous avez beaucoup de transactions qui arrivent. Et le problème, c'est que vous allez aussi, comme ça, même en asynchrone, vous pouvez remplir votre disque. D'accord ? Y compris si, effectivement, la commande archive push ne marche pas. Donc, il y a une astuce qui est assez intéressante, alors qu'elle est un peu dangereuse, qui paraît comme ça un peu contre-intuitive, mais on va en fait avoir un max qui est ici arbitrairement à 1 giga. Quand on va atteindre dans le spool 1 giga de Wall, et donc potentiellement je vais remplir mon spool et potentiellement mon disque, et du coup, peut-être que je vais bloquer PostgreSQL, eh bien en fait, PGBacres va juste s'arrêter d'archiver. Il va mettre un warning. Il va juste émettre un warning. Vous aurez un warning dans les logs de PostgreSQL. PostgreSQL va continuer à fonctionner. On ne va pas remplir notre disque. On aura juste un trou dans l'archivage. Alors, on a cassé nos backups. C'est un peu embêtant. Mais on n'a pas cassé PostgreSQL. Donc, cet archivage asynchrone vous permet deux choses. Un peu mieux en termes de performance et une meilleure fiabilité de l'instance PostgreSQL au prix d'une sauvegarde qu'il faudra refaire. Alors, on teste la config. Une fois que l'archivage est fait, on a la commande check. Et en fait, il nous teste tout simplement, il force l'archivage à travers PostgreSQL. Puis, s'il retrouve bien son journal ailleurs, eh bien, on a effectivement un succès. Alors, là, j'ai mis le log level console à info. Comme ça, j'ai les messages. Sinon, il ne retourne rien. Donc, vous pouvez très bien utiliser le code de... Enfin, il retourne un code, zéro quand ça marche bien. Vous pouvez utiliser ce code-là en retour pour tester régulièrement si votre instance fonctionne. Donc, on a ce wall push qui fonctionne. OK ? Maintenant, on va voir les backups. Puisque là, avec les walls tout seul, on ne fait rien. Vous savez, les walls, c'est juste du binaire. Si vous n'avez que ça, vous ne ferez jamais rien avec. Qu'il va falloir faire maintenant des sauvegardes complètes. Donc, on va avoir trois types de sauvegarde. Sauvegarde complète, différentielle, incrémentale. Alors, la base, c'est la sauvegarde complète. On copie tous les fichiers. Donc, ce sont les fichiers de notre pg data de Postgre. Et puis, les modes différentiels et incrémentales vont nous permettre, en fait, de travailler un peu plus intelligemment sur les données qui sont réellement modifiées. Donc, c'est une définition assez classique des sauvegardes, différentielle. On fait référence à un full et on ne récupère comme données que ce qui a changé. D'accord ? Chaque backup différentiel fait référence à un full et pas à un autre backup différentiel. D'accord ? Donc, on a toujours un diff par rapport à un full précédent. Et les backups incrémentaux, c'est à peu près la même chose. On ne va récupérer que la différence, sauf qu'on se fait référence au backup incrémental précédent. C'est un petit peu différent. En termes d'espace disque, du coup, on peut estimer que les accrémentaux vont occuper moins de place sur le disque, sur la machine de sauvegarde. Mais il y aura des contraintes supplémentaires quand on reparlera notamment de rétention de données par la suite. Alors, les backups, c'est très simple. On fait cette commande backup. Et puis, on va préciser le type. Alors, par défaut, c'est ça, c'est incrémental. S'il n'y a pas eu d'incrément avant, il n'y a rien. Eh bien, il va dire, OK, j'ai rien, donc je fais un full. Même si vous ne lui dites pas. Alors, je vais avoir ce genre de ligne de temps. Là, on va avoir un sauvegarde full. Puis après, je vais avoir mes sauvegardes incrémentales qui vont arriver. Et les sauvegardes incrémentales, elles se cumulent les unes sur les autres en fonction du temps qui passe. Alors, c'est vous qui déterminerez, on va expliquer un petit peu après, à quel moment interviennent les sauvegardes full, à quel moment interviennent les sauvegardes incrémentales. Et puis, quand je décide de refaire une full, mes incrémentaux à venir s'appuient sur ce nouveau full. Donc, c'est toujours basé sur le dernier full. Là-dessus, pas de grosses difficultés. La seule chose à voir, c'est le gain de place disque. Je vous montrerai des petits exemples après. Et bien sûr, pendant ce temps-là, on a l'archivage qui fonctionne. Donc, on a nos journaux de transactions qui, au fur et à mesure de l'activité de votre instance PostgreSQL, vont effectivement être archivées. Mais qui apparaissent sur la même ligne de temps. OK ? La partie sauvegarde différentielle, du coup, on va partir du même point de départ. C'est toujours un backup full. On est bien obligé de commencer par là. Et puis après, j'ai un backup différentiel. Et chaque backup différentiel, en fait, s'appuie sur le même backup full. Et donc, on refait un backup full et on s'appuie toujours quand on fait du différentiel sur notre backup full le plus récent. On pourrait imaginer des stratégies où on va mélanger de l'incrémental et du différentiel. Ne vous compliquez pas trop la vie. Je ne suis pas certain que ça ait vraiment un intérêt. En tout cas, comme ça, je n'en vois pas. Bien sûr, on a toujours nos journaux de transaction qui arrivent au fur et à mesure. Alors, la planification, moi, je la fais tout bêtement avec Cron. Je ne m'embête pas. Il y a plein d'autres outils pour planifier. Vous choisissez celui que vous voulez. Vous avez juste à lancer la commande PG Backrest. Alors, bien sûr, pareil, je n'ai pas le goût. Ça marchait sur mon PC. Je ne sais pas pourquoi. Et à la fin, on a quelque chose comme ça. commande TRI, donc commande UNIX tout à fait classique. Et on va effectivement avoir une arborescence dans notre dépôt. Et on va voir effectivement dans... Alors là, j'ai deux instances. J'ai l'instance TOLVA que j'ai illustrée. Puis j'ai une autre instance TEST, en fait, du coup, qui n'était pas la même version. Et on voit, en fait, pour les archives, les walls, c'est les walls, on a effectivement la version de Postgre qui est indiquée. Et puis pour les backups, on retrouve cette arborescence avec des sous-répertoires. Vous pouvez remarquer, il y a une date dedans. Et du coup, dans ces sous-répertoires-là, effectivement, j'ai mes backups réellement, mon PG Data. Alors, au niveau configuration, pour essayer de tuner un petit peu nos sauvegardes, on va effectivement pouvoir dire, on fait un start first. Alors ça, c'est juste une option qu'on passe à la fonction PG Start Backup. Process Max, ça va nous permettre de paralléliser. Là où c'est intéressant, c'est effectivement quand on a des gros volumes et plein de gros fichiers à copier. On va effectivement pouvoir gagner vraiment sur des gros volumes et on va pouvoir gagner du temps. On a de la compression. Par défaut, il y a un niveau de compression qui est appliqué. On peut le désactiver. On peut tuner un petit peu. On peut, par exemple, comprimer sur le réseau. Pour le transfert, c'est pas la compression SSH, mais avoir un backup qui soit pas comprimé à la fin. Pour les walls, alors, dans les backups full, on a une option qui est intéressante. C'est l'archive copy. Alors, dans les sauvegardes de pose gré, vous avez, en fait, un début et une fin qui correspondent à notre fonction PG Start Backup, PG Stop Backup. Et on a un wall de début, un wall de fin et tous les walls intermédiaires. Et bien, grâce à l'archive copy, tous ces walls-là, on va les retrouver dans notre backup full ou dans notre backup incrémentiel. Et on va voir après à quoi ça sert. Par défaut, il y a les sommes de contrôle qui sont activées dans PG Backrest. Alors, elles ne sont pas dans pose gré. Si vous n'avez pas activé les sommes de contrôle dans pose gré, PG Backrest, il n'y a rien à faire. Par contre, s'il voit qu'elles sont activées, il va les tester au moment des sauvegardes. Donc, c'est transparent. Et si jamais il voit que les checksums ne sont pas bons, il va vous avertir. Donc, à chaque backup full, en fait, toutes vos checksums sont contrôlées. En termes de garantie sur la corruption de données, c'est une bonne option. Donc, on peut avoir ce genre d'options. Je ne m'étends pas là-dessus sur les valeurs. Le process max, c'est un peu comme pour le parallélisme tout à l'heure. Vous risquez quand même de consommer du CPU. Donc, il faut faire attention. On peut avoir du chiffrement. Je vais passer si vite là-dessus. Vous pouvez chiffrer vos sauvegardes. C'est intéressant quand on fait du S3. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de S3. Plutôt que d'avoir un répertoire, on peut lui mettre les sauvegardes dans S3 et on va avoir un certain nombre de paramètres pour lui dire les URL qu'il faut pour qu'effectivement, ma sauvegarde se retrouve quelque part chez Amazon. D'où l'intérêt du chiffrement. Et bien sûr, on a des clés pour accéder au S3. Ce ne sont pas les clés de chiffrement, ça. C'est vraiment les clés pour accéder à S3. Il n'y a pas d'autres, pour l'instant, d'autres back-ends en termes de stockage que S3. Il n'y a pas d'équivalent chez Google ou chez Azure ou autre d'implémenter dans PG Backrest. On a une commande info qui va nous permettre effectivement d'aller chercher les informations sur le contenu de notre catalogue. Là, j'ai mis juste une sauvegarde qui est une sauvegarde diff. On le voit parce qu'il y a un D tout à la fin et qui fait référence à un full. Dans le nom, le label finalement du backup, on retrouve bien tout l'historique. On a le start-stop, le wall start-stop et puis on a la taille. La base a fait 1 giga. Là, ce sont des petits exemples qui ne sont pas très significatifs. Bien sûr, je ne stocke pas de galaxies entières dans ma base, donc ce n'est que 1 giga. Le backup size, lui, il fait 89 mégas. Pourquoi ? Parce que c'est un diff tout simplement et que j'ai très peu changé de données finalement dans ma base. Donc j'ai plein de petites tables et quelques tables ont bougé, mais pas toutes. Puis comme c'est compressé, à moins 1 giga, il se transforme en 220 mégas et puis en 89 mégas, en 32 mégas tout simplement. Ça, ça dépend du taux de compression. Et puis j'ai toute la référence des autres sauvegardes. C'est pratique quand on est en incrémentiel. Alors le point critique, et c'est là où il faut bien suivre, c'est la rétention. Parce que vos disques durs, votre système de stockage, quoi qu'il arrive, ce n'est pas infini. On aimerait bien, l'espace est infini, mais pas vos disques. Du coup, on va être obligé de lui dire à un moment donné, les sauvegardes, on va se séparer des plus anciennes. Donc on va appliquer une politique de rétention. La politique de rétention, elle dépend bien évidemment des sauvegardes qu'on a fait réellement. Et là, on va avoir différentes options qui vont s'appliquer sur des sauvegardes full ou des sauvegardes différentielles. Et le schéma de sauvegarde que vous avez choisi, entre les diff, les incrémentales, les full, et la planification de ces commandes-là va avoir une conséquence sur la rétention à la fin. Donc j'ai une option de base qui est la rétention des sauvegardes full et je vais juste lui donner un nombre entier, je vais lui dire je vais sauvegarder 10 sauvegardes full. Et quand il va en faire une nouvelle qui a réussi, il va supprimer la plus vieille, automatiquement. Si elle n'a pas réussi, il garde la plus vieille. Et les diff, c'est pareil, combien j'ai de sauvegardes diff et combien j'en garde. Et on va avoir des choses intéressantes parce qu'on va pouvoir aussi appliquer des paramètres sur la rétention des archives. Alors les archives, en fait, ça fait toujours référence à un type de sauvegarde. On ne supprime pas un nombre de wall, ça n'a aucun intérêt, ce truc-là. On fait référence au nombre de sauvegardes full, au nombre de sauvegardes diff qu'on a fait. Donc je veux garder les wall qui correspondent à n sauvegardes full. Du coup, effectivement, on va pouvoir, en tunant correctement ces trois paramètres-là, avoir des scénarios de rétention assez intéressants qui vont nous permettre d'avoir des sauvegardes pendant longtemps tout en maîtrisant l'espace disque qu'on va consommer sur notre machine de sauvegarde. Alors on va voir ces petits schémas, je reviens sur mes petits dessins. Je veux supprimer une sauvegarde full. Quand je suis avec des backups incrémentaux comme ça, je supprime la référence. Donc je ne vais pas avoir trop le choix de supprimer aussi les incrémentaux qui en dépendent. Et tous, je ne peux pas dire que je vais garder juste le dernier, ça n'a aucun sens. D'accord ? Donc forcément, les incrémentaux vont partir, les full vont partir et par défaut les wall vont partir avec. D'accord ? Bon, évidemment, là le diagramme est simple mais vous allez mettre des valeurs un petit peu plus grandes si vous avez assez de stockage. Ce qu'il faut bien retenir, c'est la dépendance quand les types de sauvegardes les uns avec les autres pour pouvoir effectivement conserver un certain nombre de sauvegardes. Là où ça va devenir un petit peu plus complexe, c'est avec effectivement les sauvegardes différentielles puisqu'on a des options différentes. On peut dire je ne veux ne retenir qu'un certain nombre de sauvegardes différentielles qui ne soient pas le même nombre que les sauvegardes full. Vous voyez bien, ici j'ai six sauvegardes différentielles et je n'ai que deux sauvegardes full. Je veux supprimer la sauvegarde différentielle la plus ancienne. Ok ? Jusqu'ici tout va bien. Les sauvegardes différentielles qui sont venues après n'ont pas de dépendance à ça. D'accord ? Alors bon, c'est assez basique quand même. On donne un ordre de grandeur, c'est forcément référence à la plus vieille. Il n'y a pas de mécanisme pour dire on va supprimer une sauvegarde différentielle qui est quelque part au milieu de ma ligne de temps. C'est forcément la plus vieille. Donc je vais pouvoir supprimer. Et quand je sauvegarde ma sauvegarde full la plus ancienne, je sauvegarde la différentielle qui correspond. Ok ? Et après, je peux aussi supprimer une sauvegarde différentielle. Là, j'ai un full qui est retenu et deux différentiels. D'accord ? Alors je pourrais faire des choses assez intéressantes aussi. Je ne l'ai pas mis là. quand j'ai ce genre de choses, je pourrais dire je veux garder mon full, je veux enlever le diff et je veux enlever les walls aussi. Mais si j'ai mon full tout seul, il y a peut-être déjà qu'on a essayé ça. Prendre juste le répertoire des données qui fait référence à des walls, mais sans les walls, ça ne marche pas très bien. Vous allez pouvoir réussir à faire marcher un post-gray à coups de pjrizit wall et des choses comme ça. Ce n'est pas très propre. Et donc rappelez-vous, il y avait l'option archive wall qui vous permettait effectivement d'avoir avec un full et dans le full juste les walls nécessaires pour qu'on puisse redémarrer à ce moment-là. Et donc vous allez pouvoir garder des full qui prennent de la place quand même, mais vous n'aurez pas tout le delta des walls, vous aurez juste les walls nécessaires. Alors là, on ne peut plus faire de PITR bien sûr. Je vais parler du PITR juste après. Mais donc ça va vous permettre d'avoir des stratégies de rétention de backup qui sont assez complètes. Donc on va pouvoir faire ce genre de choses. Je veux un full, je veux trois diffs et puis mes archives types effectivement correspondent au full. C'est la valeur par défaut. Et les archives, eh bien, ça correspond à trois full. D'accord ? Donc, eh bien là, ça marche si effectivement j'ai copié mes walls dans les fulls. Sinon, ça ne sert à rien. Et là, on passe sur la partie intéressante. Sauf que vous allez voir qu'en fait, PGBackrest, il n'a pas grand-chose à faire à part préparer la restauration. Ça, il faut bien prendre en tête cette étape-là, la restauration réellement des données. En fait, c'est PostgreSQL qui va la faire en démarrant sur ces données. C'est lui qui va aller chercher les informations et remettre vos données dans un état cohérent. PGBackrest, il va juste préparer ça. Alors, il y a des options autour du PITR, Point in Time Recovery, la capacité qu'on a à restaurer nos données à un point précis du temps. On va pouvoir faire aussi de la restauration partielle. On va pouvoir dire je ne veux restaurer qu'une partie de mes données. Et on va pouvoir aussi préparer un stand-by, donc un réplica. Alors, par défaut, le travail de PGBackrest consiste à écrire un recovery.conf et à pousser nos données. Il va toujours mettre le restore command. Ça parle à tout le monde de restore command ? Oui, à peu près ? Vous avez chaud, j'ai l'impression. J'ai chaud, moi aussi. Restore command va toujours faire référence quand même un PGBackrest. Donc, au moment de la restauration, on aura quand même l'utilisation de PGBackrest. Donc, il faut qu'il soit accessible. On va pouvoir dire quel type de sauvegarde on va faire. Alors, ça correspond en fait à nos targets dans le PITR. Est-ce qu'on veut se référer à un numéro de transaction, à un timestamp ou à un restore point ? Un nom qu'on a placé dans les walls avant et du coup, effectivement, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire au moment de notre PITR ? Alors, on peut aussi lui dire de ne rien faire, de s'arrêter dès le full ou d'aller jusqu'au bout de nos walls. Donc, il y a différentes options comme ça qu'on peut préciser avec PGBackrest. On va voir un type de cible. du coup, pardon, le set, c'est le nom du backup et le type de cible, c'est ce que je viens d'expliquer sur le nom et le XID. La valeur de la cible, du coup, c'est là qu'on met notre timestamp ou notre restore point. La fin de la restauration, l'action, c'est pareil, c'est juste un paramètre à mettre dans recovery.conf. Et puis, toutes les options de recovery.conf qui ne sont pas maîtrisées par PGBackrest, donc le primaricon info ou des choses comme ça, on peut lui dire. Donc là, effectivement, on va pouvoir faire de la restauration. Alors là, un petit exemple sur un set, donc une sauvegarde donnée. le recovery target name, donc my restore point, c'est quelque chose que j'ai mis dans les walls avant avec la fonction pg create restore point qui est déjà quelque part archivé. Et j'ai fait la promotion à la fin. Là, ça, c'est pour construire un stand-by. Je lui mets l'option primaricon info. D'accord ? Donc je lui dis, quand on aura restauré tes walls, on ne fait pas de PITR, on va jusqu'au bout et on essaye de se connecter à notre primaire. Donc ça nous fait ce genre de fichier recovery.conf qui sera placé automatiquement quand on aura effectivement poussé notre... Alors on ne voit pas ici quelque part mais il y a un restore qui est quelque part au bout là. Quand on aura poussé nos données sur une machine ou quand on les aura en fait extraites depuis la machine alors là, elle s'appelle pg02 en fait, c'est celle qui est à droite. je fais mon restore. D'accord ? Après, on a des options marrantes. Alors vous avez déjà fait une restore mais vous n'avez pas encore démarré et poserez. Il y a des données qui ont bougé, vous avez le droit de faire un delta. Vous allez avoir le droit de faire comme le diff mais à l'envers. Vous allez écraser certaines données seulement celles qui ont bougé. Ça c'est très pratique quand on a des gros volumes et qu'on veut régulièrement restaurer des données fraîches. On va pouvoir aussi lui dire je ne veux qu'une base de données de mon instance. Quand on a dans une instance plusieurs grosses bases de données que je ne veux en restaurer qu'une seule en fait, il crée des fichiers vides en fait. C'est très pratique. Il triche un peu mais ça marche bien. Je peux aussi travailler sur les liens symboliques, sur les tables space. Je peux remapper tout ça. Je passe un petit peu vite. Et donc effectivement, je vais pouvoir ici avec ce genre de commandes restaurer mes données. il manque la commande restore. Je ne sais pas où il est passé. Et après, la restauration réelle, quand on a copié nos données et qu'on a créé notre recovery.conf, c'est juste un démarrage de pause. Donc BG Backress, il n'a pas grand chose à faire d'autre que de copier les fichiers. Son rôle est facile mais le vrai travail, c'est PostgreSQL qui va le faire. Donc je ne l'explique pas trop ici mais c'est dans les logs de pause que vous allez voir le travail se faire où il va aller chercher les walls et à un moment donné il va vous dire j'ai trouvé le PITR que tu m'as demandé et on s'arrête là où on se met en pause. Enfin, il y a différentes choses. Tout ça, c'est dans PostgreSQL directement. Voilà. Donc ça, c'est le résultat final qu'on va avoir. Alors là, je n'ai pas dit si mon pause ray allait devenir un stand-by ou si c'était juste pour rechercher de la donnée que j'avais perdue mais l'architecture, la vue macro, c'est ça. Après, on peut faire des upgrades. Vous avez votre pause ray, vous allez passer en version 11. On va vous en parler tout à l'heure. Eh bien, vous avez votre stand-by existante avec déjà tous vos backups full. Vous faites stand-by upgrade et vous êtes sur la nouvelle version. On peut faire des stops, des starts. Alors, il y a des moments où le stop va se faire implicitement quand il y a des erreurs ou des choses comme ça, quand il n'y a plus de place dans la machine de backup. Le stop, ça va juste figer, en fait, votre stand-by côté sauvegarde. Il n'y a plus aucune action possible. Il n'y a plus de rétention, il n'y a plus rien du tout. Ça veut dire que votre backup, soit vous l'avez arrêté volontairement parce que vous avez décommissionné l'instance Postgre, soit il y a eu un souci. avec Start. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de le tester, de l'utiliser et puis, du coup, effectivement, de mettre toutes les données que vous avez, auxquelles vous voulez faire attention, dedans. Voilà. Merci. Merci à David qui a répondu à quelques-unes de mes questions. Je crois qu'il m'a dit qu'il allait présenter à Lisbonne, PG Conferop, fin octobre, PostgreSQL High Performance. Donc, ça devrait être un sujet intéressant. je mets quelques billets de bloc de temps en temps sur l'actualité de PostgreSQL. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est essentiellement ce qui se passe en termes de contenu technique dans PostgreSQL. N'hésitez pas à aller voir. Merci bien. Ma question est simple. Est-ce que c'est possible d'utiliser les outils PG Base Backup et PG War Receiver, aujourd'hui, ça s'appelle PG X Log Receiver, j'ai même oublié, avec PG Backrest ou seulement c'est mode opératoire et SSH ? Non, le seul mode opératoire aujourd'hui, c'est SSH. On n'utilise pas ni PG Base Backup ni PG Receive Wall. C'est prévu, mais il y a des maquettes qui existent, mais encore du travail à faire. Ce qui freine les développeurs aujourd'hui, c'est d'après eux la gestion des gros volumes, en fait, où tout simplement avec PG Base Backup, il n'y a pas de diff, il n'y a pas d'incrémentale possible. Et donc, du coup, d'après les discours de David, j'ai échangé rapidement avec lui sur le sujet. il espère pouvoir, lui, implémenter ce genre de choses dans PG Base Backup et coupler PG Receive Wall avec PG Backrest, un peu comme Barman le fait. Mais pour l'instant, ils ne sont pas contents de comment... Enfin, ce n'est pas fini, on va dire. Mais ça, on court. Moi, j'ai une question aussi. Je voulais savoir s'il était possible de l'installer sur le réplica. d'installer sur le réplica ? La solution de sauvegarde. Bien sûr. Après, ça va être une gestion de la configuration, tout simplement. Où est-ce qu'on met les fichiers de configuration et comment on définit quel host a quelle fonction. C'est tout. Bien sûr, on peut effectivement... En fait, on peut plutôt installer un réplica sur la machine de backup. Donc après, est-ce que c'est logique ou pas de faire comme ça ? Je ne sais pas. Parfois, pour des questions de coût, tout simplement, on veut beaucoup de stockage, on prend des disques moins chers, mais du coup, on ne veut pas faire tourner pause là-dessus. C'est tout à fait possible techniquement.